Il a été le président de la Confédération en 2003 et en 2008. Voilà 6 ans et demi qu'il a quitté le pouvoir, mais il reste un retraité très actif. Merci d'accueillir Pascal Couchepin. Bonsoir Pascal Couchepin. Je vous présente Reto de Sennheiserne. Oui je pense déjà... Strike me. Oui, moi, strike me how. On va parler français. Oui, c'est mieux le français. Vous savez, les romans, ils ne comprennent rien. Vous vous connaissez un peu ? Oui, je l'ai déjà croisé, M. Couchepin, au groupe Bilderberg, je crois. C'était en 2004, à Jtreza. 2007. 2004, à Jtreza. Vous étiez arrivé en retard. Oui, mais vous savez... Il y a tellement d'affaires. Le groupe Bilderberg, c'est quoi, le groupe Bilderberg ? Expliquez. Non, non, j'aimerais bien avoir votre réponse. C'était une espèce de congrès de gens qui discutaient de problèmes quotidiens. N'importe quel jour. Le secret faisait qu'ils apparaissaient comme puissants, en réalité. C'était des gens tout à fait classiques, ordinaires, qui discutaient un peu discrètement. Mais naturellement, les hommes d'affaires comme vous considèrent que lorsque vous êtes réunis, c'est tellement plus important que si c'est des politiciens. On invite aussi des fois, justement, des politiciens. Oui, pour s'amuser. Pour leur faire croire. Oui, pour ça, vous allez leur faire croire qu'ils sont importants. Qu'ils ont un pouvoir. Oui, il y a plusieurs. Comme le Chamber of Representative Members, aussi un Conseil fédéral. Des fois, des ministres. M. Bédrine était là, je conseille. Mais moi, je me souviens qu'il y a aussi un homme d'affaires qui a cherché à devenir ministre en Suisse. Et puis, lorsqu'il a été viré, après, il n'était pas content du tout. Donc, c'est quand même pas si mal d'être politicien. Oui, c'est un ministre dans l'intervalle. Oui, oui. Ok, je crois qu'on voit à qui vous faites... Christophe. Voilà, Christophe. Un bon ami à vous, j'imagine aussi. Très bon ami. Bon, à part ça, continuez. On fait des échanges de tableaux, des fois. Par WhatsApp. Ok, ça vous manque pas, Pascal Couchepin, de ne plus faire partie de cette caste ou de ne plus avoir autrement de voix ? Les politiciens, c'est une caste, mais la caste est laboureur. On bosse, on quotidien, on transpire, on se fait gueuler. Pile de peintre, c'est pas les laboureurs. Là, c'est vous qui riez. Oui, là, c'est nous qui rigolons. Alors, on a simplement à boire le cocktail. Oui, mais vous avez quand même du plaisir à venir, hein, deux jours dans ce motel. Bon, deux jours, au bord du lac, c'est pas si mal. Non, mais le pouvoir, au-delà de Bilderberg, le pouvoir, en général, ça vous manque ou pas ? Enfin, ou l'impression d'avoir du pouvoir ? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? Alors, j'ai le plaisir d'écrire, et puis d'avoir peut-être l'impression que de temps en temps, il y a quelqu'un qui me lit. Ça, ça me suffit. Vous savez, surtout, il faut savoir que M. Couchepin avait pas vraiment du pouvoir. Il était conseiller fédéral, c'est pas lui qui décidait, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ? Pourquoi Christophe a-t-il décidé de nous rejoindre ? Eh, pour voir si c'était vrai, qu'est-ce qu'on disait ? Mais quand il... Et quand il a vu qu'on ne décide rien, il est parti. Parti un peu... Oui, oui. Involontairement. Oui, il est pas parti par la grande porte. Non, mais bon, ça s'était organisé, il avait payé les PS pour foutre le... Ah oui. Bon, on va pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps, malheureusement, M. Tzleuzer, cette notion de pouvoir, ça vous évoque quoi ? Oui, ça m'évoque un souvenir. Vous connaissez Alfred Escher ? Je le connais pas, mais... C'est qui c'est ? C'est un petit peu plus âgé que vous. C'est qui ? C'est un des fondateurs de la 6 mondiales, c'était un homme d'affaires suéricois, très talentueux comme moi, qui a années 1880, comme ça, il était président fondateur de Crédit Suisse, membre du conseil d'administration de Swiss Life, il était aussi président du conseil d'administration des chemins de fer de Gotthard, de Nord-Est. Et on lui a dit un jour, il était aussi conseiller national radical, on lui a dit... Avec qui pesait, quoi. Qui pesait pas mal, oui, oui, des grosses... Et on lui a dit, vous voulez être conseiller fédéral ? Et il a dit, ça m'intéresse pas, j'ai beaucoup plus de pouvoir là où je suis aujourd'hui. Rappelez-moi comment il a fini, Alfred Escher ? Il a fini à 58 ans, je sais pas comment. Très malheureux. Ah oui ? Très malheureux parce qu'il n'était pas arrivé conseiller fédéral, probablement. Ah oui, il vous tient mieux le coup, hein ? Monsieur Gouchepin, le pouvoir en Suisse, il se situe à Berne ou à la Banhofstrasse ? À Berne et aussi à la Banhofstrasse, c'est normal, heureusement, il y a de l'équilibre. C'est quand même la Banhofstrasse qui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, je suis pas si sûr. On peut continuer la discussion tout à l'heure. Peut-être tout à l'heure à la fin de l'émission, mais là on a encore des questions à vous poser. Quel est votre nom déjà ? Reto Tsenheuser. Reto Tsenheuser, on peut discuter. Oui, oui, je discute volontiers, j'annonce. Au revoir les hommes, je suis désiré. Vous évoquiez à l'instant l'assureur Swiss Life et il se trouve que son patron, Patrick Frost, a proposé il y a trois semaines de relever l'âge de la retraite à 70 ans. Vous, Pascal Couchepin, vous aviez bien mis le bordel aussi il y a quelques années en proposant l'âge de la retraite de le fixer à 67 ans, il y a une dizaine d'années. Vous en pensez quoi de cette proposition ? Simplement qu'il est super optimiste parce que ça signifie qu'on vivra jusqu'à 120 ans. Et puis on sera obligé de monter un petit peu l'âge de la retraite si on vit jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'avez pas de la retraite assez tôt ? Oui, mais je continue. Moi, je prends toutes sortes de médicaments. J'ai déjà 68, là. Déjà 68 ? 68, oui. Et qu'est-ce que vous prenez comme médicaments ? Oui, toutes sortes. Ça dépend de l'utilisation. Le Voltaren ? Voltaren, oui, oui. Vous êtes dans la pharma. Il y a rare le soir, hein ? Oui, pharma. Donc j'ai des rabais chez le portier. Je suis au conseil d'administration de Novartis. Alors j'ai pas mal... Ils testent toutes les choses pour faire un longer life sur moi. Sur vous. Bon, je l'ai dit au début de l'émission, Pascal Couchepin, on vous entend beaucoup, on vous voit, on vous lit aussi parfois. Comment vous choisissez les sujets à propos desquels vous allez choisir de prendre la parole ? On me propose des sujets et puis je dis parfois oui, parfois non. En principe, je prends des sujets qui m'intéressent et qui ne sont pas trop polémiques. Vous dites souvent oui parce que si le pouvoir vous manque pas, apparemment l'exposition médiatique vous manque. Vous avez peur qu'elle manque ? Non, puisqu'on me demande quand même ce soir... Mais vous dites toujours oui. Et les autres, vous ne le dites pas toujours oui. Mais vos collègues, on les voit moins quand même, hein ? Ah ben, tant pis. Parce qu'ils ont moins de choses intéressantes à dire ? J'en sais rien, il faut leur demander à eux. Non, je demande à vous. Oh ben, vous avez une opinion, dites-la. Je pense que vous avez une opinion sur tout. Moi, je suis fan de vous. Oh, mais... Ça, c'est très facile, monsieur... 67 ans, 67 ans, c'était visionnaire. Maintenant, monsieur Franchet, il dit 70, il a aussi dit qu'il faut passer le taux de conversion à 5%. Ça, c'est tellement positif. C'est un type qui gagne 3,5 millions de francs l'année passée et il ose dire ça, je trouve que c'est tout paix. Il aura une rente plus petite. Il aura une rente plus petite, mais je crois qu'il a aussi autre chose de côté. On va pas le pleurer. Non, il a pas seulement 200 000 comme vous. On va pas pleurer sur son sort. Ah oui, il a encore 200 000 avec sa rente, c'est vrai. Oui, vous êtes à 200 000. Vous êtes encore tranquille ? Tranquille, heureux, rien à dire. Bon, et les loyers sont pas très chers à Martinier, j'en ai dessus. Vous pensez, à part ça, que la voix d'un ancien... Vous faites bien faire de la réclame pour Martinier, c'est une belle ville, bien gérée. Oui, tout à fait, surtout sur le bourg. Moins bien qu'à l'époque, je suis en 1998, là c'était bien géré. Non, 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 c'est quand même... C'était bien, mais l'élan continue. Rappelement... Les radicaux sont au pouvoir, c'est en or. C'est ça qui compte, je suis d'accord avec vous. Pour que ça marche bien. Faut que ça marche. On va vous laisser les deux, tranquille. UDC, radical, nickel. À Zurich, c'est pareil. Je serai un peu plus critique, mais enfin... Vous n'avez pas le cas de gants. Monsieur... Ah non, il ne peut plus. Un peu difficile. Monsieur Couchement, pour terminer, vous pensez que votre voix en tant qu'ancien président, ancien conseiller fédéral, a plus de poids ? Des fois, on vous consulte comme un vieux sage qui pourrait avoir la lumière sur tel ou tel sujet d'actualité. Bon, écoutez, le jour où on dira, c'est plus un vieux sage, mais un vieux con, j'arrêterai. Très bien, voilà, on va en rester là. Merci beaucoup. Vous pouvez passer nous voir. Et merci, à vous. Rappel, c'est l'honneur. C'est l'honneur. C'est l'honneur.